Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Elena Fernandez qui est Arbre Monde. Donc on va découvrir ça, c'est trop génial. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite dès maintenant à partager au plus grand nombre cette interview, voilà, afin de faire connaître tout simplement notre artisane du jour. Je te rappelle aussi que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant là donc, il y a le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans cette même description, comme d'habitude, tu trouveras aussi tous les moyens utiles pour contacter Elena Fernandez ici présente et profiter de ces super talents qu'on va découvrir. Moi, j'ai trop, trop hâte, ça va être génial. Voilà, j'ai fait mon petit speech de démarrage. Bonjour Elena, comment vas-tu ? Bonjour Frédéric, très bien, merci, je suis heureuse d'être ici parmi vous. C'est super, je suis très, très heureux aussi de t'accueillir, surtout en plus avec un intitulé comme ça, Arbre Monde, voilà, ça donne vraiment, ça pique ta curiosité, ça donne envie de découvrir tout ça. Alors je connais un petit peu moi, mais voilà, c'est toi qui va nous expliquer tout ça et je t'invite d'ores et déjà à te présenter, voilà, si tu peux nous dire brièvement qui est Elena ? Qui est Elena ? Une femme qui a grandi dans le Loir-et-Cher, au sud de Paris, voilà, dans un corps de ferme retapé par ses parents. Donc déjà, très jeune, je m'amusais à découvrir la nature, à ramasser des graines, à monter aux arbres. Et puis après, la vie a fait que j'ai grandi et que je suis arrivée en ville jusqu'à intégrer une entreprise dans le nord de la France, à Lille, où j'ai fait de la gestion de projets en innovation sociale et solidaire. Ça a nourri longtemps mon parcours, ça donnait du sens aussi, il y avait beaucoup de co-création, très enthousiasmant. Et puis à 30 ans, burn-out, parcours un peu classique et là, remise en question du sens, après quoi en cours, pourquoi je suis là et ça a été vraiment un retour sur métaire natal qui a été nécessaire à ce moment-là. Et puis un retour en forêt, auprès des arbres, pour récupérer en fait du burn-out, de cet épuisement, pas à pas. Et à partir de ça, l'élan est revenu, l'élan de transmettre et de créer ma propre entreprise, ma propre activité. Voilà, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, après des essais, des explorations, des formations, notamment en neurosciences ou en silvothérapie, je sois aujourd'hui présente avec vous en en tant qu'artisane du bonheur et une arbre-monde. Une arbre, d'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ton métier et sa principale mission ? Mon métier, une arbre-monde, est-ce que c'est un métier ? C'est peut-être un métier de demain. Mais en tout cas, ma mission et ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, c'est de permettre aux gens de se reconnecter aux vivants. Aux vivants sous toutes ses formes et ça commence par ce que ces personnes puissent se reconnecter à eux-mêmes. Et pourquoi ? Pour qu'on puisse développer tous ensemble plus d'harmonie, de sérénité sur Terre. Voilà. C'est mon utopie réaliste aujourd'hui. Mon utopie réaliste. Ouais. Et comment, enfin tu nous en as un petit peu dit déjà avec ton parcours, mais comment est-ce que tu as découvert cette activité, la psychothérapie, majoritairement, puisque je crois que c'est vraiment le cœur de ton activité ? Comment est-ce que tu as découvert ça ? Qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer ? Ça a vraiment été le fait que quand je suis revenue sur mes terres natales, ça faisait un an que j'avais quitté mon emploi et donc qu'il y avait toujours ce burn-out parce que c'est assez long en fait à se remettre physiquement et émotionnellement de ce genre de choses parce qu'on va très loin dans l'usure de nos corps. Et en fait, c'est vraiment en passant du temps, j'avais la chance d'habiter à côté d'une forêt. Elle était à 10 minutes à pied. Et c'est en allant presque tous les jours dans cette forêt que petit à petit, je me suis aperçue que ça me faisait du bien et j'ai commencé à entendre les arbres. C'est bizarre, les arbres sont peut-être plus qu'une écorce, c'est en tout cas des branches, des feuilles que ce que je vois avec mes yeux. Et voilà, ça a été ça. Finalement, ce sont les arbres qui m'ont à la fois soutenue et qui m'ont encouragée à me former à la sylvothérapie et à transmettre. Donc, c'est arrivé sans m'attendre à ce que ça se passe en fait. Ma rencontre avec l'arbre et à un moment d'être disponible. Et quand ils m'ont dit, allez, vas-y, maintenant, transmets ça. J'ai dit, OK, pourquoi pas ? Et là, des portes se sont ouvertes et j'ai fait mes premiers ateliers de découverte du bain de forêt. Et voilà. Et depuis, je n'ai pas arrêté. OK, OK. Est-ce que tu travailles aussi avec ce que certains appellent les élémentaux ? Oui. Les fées, les elfes, les dragons. Parce que j'ai vu dans une autre interview que je regardais tout à l'heure avec Alban. Oui. Que, justement, tu parlais des dragons. Donc, voilà. Tu travailles donc avec eux également ? Oui. Les esprits de la nature sont très présents à mes côtés. Et parfois, ils se montrent en forêt, parfois pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'emmène des gens en forêt, vraiment, je suis en pleine disponibilité du groupe et de la forêt. Et donc, c'est toujours une co-création. Je sais toujours où je commence et où je les emmène après le retour, comment il va se passer. Mais à l'intérieur, c'est que des surprises. C'est le vivant qui crée, en fait. Pour que chacun puisse passer le pont, ouvrir la porte qui est prête à s'ouvrir pour lui. Et des fois, ça va être un esprit de la nature qui nous aide. Et un des esprits de la nature le plus commun, c'est l'arbre. En fait, l'arbre, il est comme nous. Il est habité par une conscience. Et cette conscience, c'est un esprit de la nature. Nous, on parle de notre corps, on dit qu'on a une âme. L'arbre, c'est exactement la même chose. Il a un corps physique qu'on peut toucher. Si on rentre dedans, on se fait mal. Et en même temps, il a quelque chose de plus subtil, en fait, qui l'habite. Tout à fait. De quelle manière est-ce que tu communiques, justement, avec ces fréquences ? De quelle manière ? Est-ce que tu dis ? Oui, vas-y, dis-moi. C'est vraiment, moi, j'appelle ça de la communication intuitive. Parce que dans ce que j'ai pu explorer jusqu'ici, il m'a fallu aussi libérer les croyances. Parce que finalement, notre humanité, elle nous empêche peut-être, le côté raisonné de nos personnalités, nous empêche peut-être de dire que c'est possible et d'y aller et de s'ouvrir à ça. Donc, c'est vraiment un assouplissement et une libération de certaines croyances pour s'ouvrir à ça. Et après, c'est comprendre que ça ne fonctionne pas comme la parole classique. C'est-à-dire que là, on se parle, c'est l'organe de la gorge, les cordes vocales qui vont créer les mots. Et puis, c'est la tête, finalement, qui va poser un peu les choses. Quand on est sur de la communication intuitive avec des esprits de la nature, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va plutôt partir sur du cœur, sur des sensations qui vont nous traverser, des vibrations, des ondes, en fait, c'est ça. Et après, ça va monter à notre tête pour pouvoir les mettre en mots, pour pouvoir les partager. Mais avant, c'est d'abord des perceptions, d'abord des fréquences, en fait. Et puis, c'est juste être disponible. Mais ça, c'est un cheminement que j'explique aussi dans un livre qui sortira en mars 2022, qui s'appelle « La parole des arbres ». Et ce livre m'a été demandé par les arbres, en fait, au fur et à mesure. J'étais un petit peu dure de la feuille. J'ai mis le temps avant d'oser me lancer. Plus d'un an. Mais voilà, j'ai réussi à dire « Bon, ok, j'y vais, parce que ça a l'air chouette ce que vous me proposez. Ça va être marrant. » Et donc, il y a une quarantaine, la première partie, c'est une quarantaine de messages que j'ai recueillis auprès d'arbres un peu partout en France. Voilà. Ils avaient envie de transmettre des choses pour un retour à l'équilibre entre les êtres vivants sur Terre et pour soutenir les humains. Et alors, entre guillemets, j'ai été un peu la plume. Je leur ai servi de secrétaire sur cette première partie. Et la deuxième partie, c'est vraiment « Mais qu'est-ce que la communication intuitive et comment ça marche ? » Et là, dans cette partie-là, il y a une partie scientifique, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, moi, c'est de partir d'aujourd'hui la recherche. Qu'est-ce que dit la recherche ? Les végétaux communiquent entre eux. Les neurosciences. Voilà, c'est ça. Mais pas que, en fait, la recherche aussi, en termes de biodiversité. Il y a des chercheurs qui explorent, en fait, comment fonctionnent les végétaux. Et notamment, il y a l'INRA qui est du côté de Clermont-Ferrand. Et ils font vraiment des choses extraordinaires, quoi, pour comprendre mieux le fonctionnement des armes, notamment, et de s'apercevoir à quel point les armes sont intelligents, sont dotées d'une forme d'intelligence. Et j'avais vraiment envie de partir de ça, de dire « Mais il y a plein de formes de communication. » Nous, on a celle parlée parce que, voilà, c'est notre forme principale. Mais il y a plein d'autres façons de faire. Et aujourd'hui, la science, elle a même été jusqu'à observer un peu la télépathie où les orques, les orques qui fonctionnent qu'en ondes, en fait, en échange d'interférences, qui nous font aussi du bien quand on les entend. Donc, voilà, il y a vraiment cette partie très terre-à-terre, en fait. J'avais besoin de partir de ça. Et après, j'ouvre sur à la fois des expériences que j'ai menées. Par exemple, si on est deux à écouter le même arbre, est-ce qu'on entend la même chose ? Ça, c'est un indicateur de « Est-ce que c'est moi qui crée ce que j'entends ou est-ce qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui est transmis par l'arbre ? » Et puis, de partager dans cette exploration les croyances que j'ai rencontrées ou les peurs que j'ai rencontrées et que j'ai dû lâcher pour m'ouvrir pleinement à cette communication. Et la dernière partie, c'est un guide en dix étapes pour que chaque lecteur puisse s'ouvrir à son tour à cette forme de communication avec le végétal, avec l'arbre. Et voilà, donc c'est possible, c'est très fluide en fait quand c'est là et les arbres, certains, sont très bavards. Ok, ok. Donc, un super bouquin à venir en 2022. Si j'ai bien compris, un message des arbres. Après, une partie théorique finalement sur cette communication intuitive. Et puis, on passe à la pratique, que c'est l'essentiel même de la connaissance. À la fin, quand on a bien compris les choses, on peut les mettre en pratique et soi-même devenir comme ça un communicant, si je puis dire, avec ces merveilles qui nous entourent. Oui, et puis recevoir leur soutien parce qu'ils sont prêts, ils ne demandent que ça. Mais on n'écoute pas. On n'est pas assez disponible. On est trop dans nos préoccupations qui sont normales en fait. Mais voilà. Il y a aussi tellement d'autres choses. Tout à fait. Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en chamanisme, on parle d'être dans le senti. Oui. Et c'est là justement qu'il y a cette intuition. On n'est plus ici, mais beaucoup plus bas, comme tu dis, dans le cœur ou dans le vide, à sentir les choses. Et tout est clair, tout est extrêmement fluide. C'est fascinant, quoi. Oui. Et puis, c'est vrai que tu vois, par rapport à un arbre-monde, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, comme un arbre, je suis une passerelle entre les mondes, la science, la magie ou un petit peu l'imaginaire. Mais aussi, c'est permettre à des gens d'ouvrir des portes. C'est des passerelles, en fait, les arbres, quelque part. Entre ce qu'il y a dans la terre, le ciel, les oiseaux, ça, ça crée le lien. Et donc aussi, quand on se rencontre, y compris vibratoirement, si tu rencontres quelqu'un qui est formé, qui a des connaissances, mais qui, dans son ressenti, a intégré des connaissances aussi vibratoires, en fait, tu vas pouvoir se les approprier. Elles vont te permettre d'ouvrir aussi cette capacité-là. Pour moi, on a peut-être des facilités, comme un enfant va avoir des facilités en maths ou plutôt en lettres, mais on a tous la capacité d'eux. Ce n'est pas un don qui est propre à Héléna ou à Loanne Niège, qui est aussi connu, ou à d'autres chamanes. Pour moi, on a tous cette capacité-là. Après, c'est plus ou moins facile, plus ou moins inné, mais on peut tous ouvrir ses portes. Oui, je suis à fond avec toi. Je suis à fond d'accord avec toi. Comme tu dis, après, on a aussi nos spécialités, si je puis dire. Donc, voilà, tout le monde ne serait pas un excellent boulanger, tout le monde ne serait pas un excellent maçon. Voilà, on a tous nos facilités par rapport à nos missions de vie, nos chemins de vie, voilà. Mais effectivement, on a tout ça en nous, en fait. C'est juste l'extension de nos sens, en fait. Voilà. Oh, c'est trop bien. Tout ça, pour en venir par rapport à ton parcours, et puis commencer comme ça à communiquer avec les arbres et tout ce que tu as développé jusqu'à aujourd'hui, dire je me présente comme arbre monde, j'imagine que ça a un impact important dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement par rapport à ça ? L'impact que tout ça a dans ta vie aujourd'hui ? Oui, disons qu'en tout cas, les arbres, ils ont changé ma vie, ça c'est sûr. Ils ont été des soutiens enfants, même si je n'en avais pas conscience. Et aujourd'hui, ils continuent à l'être et ils m'ont soutenue dans l'écriture du livre parce que ça a été plus d'un an de travail. Et ils sont toujours dans une bienveillance, ils sont toujours là quand j'ai un coup de blues, parce que quand on développe sa propre activité, on devient finalement le service. Et c'est nous, le client, ce qu'il achète, c'est un temps avec nous. Et donc forcément, il y a des moments où on doute de ce qu'on apporte, de la valeur de ce qu'on apporte. Et les arbres, ils ont toujours été là pour rassurer quelque part, continuer à encourager et à permettre qu'une terre existe, qu'une arbre monde puisse oser se présenter à vous aujourd'hui. Donc oui, ça a changé ma vie, mais dans tellement plus de fluidité, de joie, de simplicité. Et de te dire que maintenant, j'apprécie s'il y a un obstacle entre guillemets ou quelque chose qui coince. Je sais que c'est une croyance, c'est ma part d'humanité qui résiste. Et je me dis, bon allez, on va aller en prendre soin, on va aller aimer cette part-là, on va essayer de comprendre ce qu'elle a à dire. Et allons-y gaiement, on continue à servir en fait, à servir et à avancer. Donc oui, c'est un impact. Je pense que pour tout le monde, vivre sa joie et être à sa place, à sa juste place, en fait, ça a forcément un impact. Ça change énormément les choses. Et en même temps, ça les simplifie. Oui. C'est bon d'entendre tout ça. Tu dois le vivre aussi. Je pense avec les interviews Artisans du Bonheur, c'est aussi un impact sur toi, sur d'être là pour mettre en lumière d'autres personnes et à travers ça, aussi apporter ta vibration et ta coloration dans les interviews. Oui, tout à fait. Et puis dans ma pratique au quotidien, je l'écrivais il n'y a encore pas si longtemps que ça, se connaître soi, c'est s'ouvrir à cette joie d'être soi. Et c'est tellement extraordinaire. La vie a un sens tellement différent et une beauté. J'ai du mal à trouver des mots pour expliquer ça. Tellement c'est évident. Tellement c'est évident. Mais il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est ça. Et quand on le vit, on sait qu'on le vit. C'est ça qui est bien aussi. Oui, mais ce n'est pas une compréhension mentale. Mais quand vous serez dedans, vous sentirez la différence et il n'y aura plus de doute. Voilà, vous sentirez la différence. Oui. Vous sentirez la différence, absolument. Oui. Je rebondis juste sur un truc parce que tu as parlé d'unitaire et c'est vrai que je chope l'opportunité. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce qu'on sait que tu es une arbre monde et c'est quoi unitaire ? Unitaire, c'est le nom de l'activité en fait. C'est le nom de l'activité dans laquelle je mets finalement tout ce que j'ai envie de transmettre. Toutes les propositions aussi parce qu'il y a de la transmission à travers des livres, à travers des conférences. Mais il y a aussi des moments où on va célébrer des fêtes de la Roue de la Nessette ensemble ou des moments où on va aller faire un bain de forêt ensemble. Et voilà, donc c'est tout ça en fait. Unitaire rassemble tout ce que je propose, y compris là la mise en place de sentiers d'interprétation de la psychothérapie. C'est en train de se poser, de s'ouvrir parce que se reconnecter aux vivants, c'est aussi donner l'opportunité aux gens de le faire en autonomie pour moi. Aujourd'hui, on est tous, voilà, on peut tous individuellement, en tout cas c'est comme ça que l'unitaire va exister, en vrai. C'est que chacun puisse faire sa part. Ça, c'est individuel avant d'être dans le collectif. Et unitaire, ça m'a été soufflé par un catalpa. On était 2020, je campais dans le jardin d'un écolieux dans le Jura pour l'écriture du livre. Et voilà, et en fait, au milieu de la nuit, le catalpa m'a soufflé ce mot, unitaire. Et je me suis dit, ah oui, c'est ça, c'est ça. Parce que d'autres noms, j'en ai eu pour l'activité, mais je n'avais pas stabilisé, on va dire. Et unitaire, pour moi, c'est ce retour à l'unité, c'est-à-dire d'arrêter aussi de vivre cette dualité qui nous crée des souffrances, pour se retrouver, et ça se passe déjà à l'intérieur de soi. Et comment on unifie les parts de nous, qu'on accepte même ce qui n'est pas très cool. Bon, en ce moment, j'explore beaucoup la trahison, donc c'est des émotions pas sympas à traverser. Et ça génère aussi des actes ou des paroles, des fois, qui ne sont pas cool. Enfin, quand on regarde après, on se dit, ah, j'ai dit ça, c'est moche, quoi. Enfin, voilà. Mais ça fait partie aussi de notre humanité, et c'est comment on appelle ça, on l'accepte, et puis un jour, on n'aura plus besoin d'expérimenter, et puis ça partira, et ça en signifiera un peu plus. Ok, ok. Unitaire. Unitaire. Et donc c'est unitaire, c'est uni et terre, t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t, la terre. Voilà, c'est ça. Pour le jeu de mots. Oui, c'est le catalpan. Moi, je n'ai rien fait. J'ai juste écouté. Je trouvais ça très bien. Merci à ce catalpan. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur comment est-ce que tu pratiques, à quoi ça ressemble. C'est-à-dire, si quelqu'un, là, regarde l'interview, À quoi est-ce qu'il peut s'attendre ? Alors, il y a deux choses. On va dire sur les accompagnements individuels, il y a deux choses que je propose. Il y a les sessions unitaires et les bains de forêt. Les sessions unitaires, c'est un accompagnement individuel personnalisé qui se passe soit en ligne, on se met d'accord, on se prépare en amont, quelle est la difficulté, dans quelle impasse la personne se retrouve. Parce qu'une arbre-monde, c'est ça aussi, c'est vous permettre de traverser des capes de vie. Donc, si vous sentez que vous êtes dans une impasse, ou vous vous approchez, mais vous n'arrivez pas à trouver la clé qui vous manque, c'est prendre ce temps-là en individuel, soit par caméra interposée. Et là, il y a un temps de discussion, de transmission de clés, et même parfois, il y a un voyage vibratoire qui est posé avec l'aide d'un arbre qui se présente, une essence d'arbre. Ça, c'est une première façon. Et les sessions unitaires pour les gens qui sont près de chez moi en Bretagne ou quand je me déplace ailleurs en France et que je suis près de chez vous, là, ça va être plutôt des demi-journées où on part quelque part dans un coin de nature. Donc, soit dans une forêt que je choisis, soit moi, je dis aux gens, mais est-ce qu'il y a un endroit, un arbre que vous aimez ou est-ce qu'il y a un endroit de nature, ça peut être même dans votre jardin, vous avez envie d'aller. Et là, on se retrouve et donc, il y a un accompagnement qui se pose en lien avec l'arbre parce que souvent, la personne, elle ne choisit pas de manière anodine le lieu et le lieu a quelque chose à lui apporter. Et voilà, c'est se reconnecter aussi à cette force intuitive qu'on a tous. Et finalement, on a tous accès à ce qui est bon pour nous dans l'instant. Donc, ça, c'est aussi le rappeler. Ça, c'est la première chose, c'est les sessions unitaires. Et après, les bains de forêt, c'est plutôt du collectif. Et là, on part en forêt au minimum trois heures. Ça peut être une journée. Donc, j'ai des bains de forêt ou, par exemple, j'ai des bains de forêt autour du thème du livre. Donc, on part une journée pour apprendre à communiquer avec les arbres. Et peu importe, même si on est débutant, en fait, la forêt va s'adapter. Moi, je vais m'adapter pour qu'on commence à ouvrir des portes, que les gens puissent entendre les arbres. Et puis, souvent aussi, maintenant, je me balade avec mon dictaphone en forêt, parce que la première fois, je ne l'ai pas fait. Et il y a eu des messages personnalisés qui m'ont traversée pour deux participants. Donc là, maintenant, je l'enregistre et puis les gens le reçoivent par mail après pour pouvoir le réécouter, parce que des fois, c'est un peu long. Puis, tu sais ce que c'est quand on est en disponibilité. À un moment, ça nous traverse. Tu n'es pas capable de dire ce qui t'a traversé. Enfin, tu te rappelles ? C'est livré et ça vit. Donc, ça, c'est une façon. C'est très instantané. D'où le fait du dictaphone. Oui, tout à fait. Et donc, après, il y a le bain de forêt classique. Moi, en ce moment, je fais du semi-nocturne. J'adore ça pour sortir de la zone de confort. Donc, on arrive en forêt, il fait jour et on sort, mais la nuit complète. Et là, avec un groupe l'autre jour, c'était génial. Ce qu'on a réussi à sortir, mais sans lumière. On n'a vraiment rallumé que sur le parking. Et voilà, on s'aperçoit que ça vient contacter des ports, qu'en même temps, on se sentait escorté, échoyé par les arbres. On entendait la forêt différemment. Et voilà, on s'aperçoit qu'on arrive à se repérer dans cet environnement naturel. En tant qu'homme, on est un animal. Donc, on est censé être adapté, adaptable à la nature. C'est comment on se reconnecte à ça. Bien sûr, on est des êtres naturels. Voilà. On part ensemble, on rencontre des arbres. Les gens en forêt, je leur dis toujours, s'il y a un arbre qui vous attire, ou si vous avez envie d'aller à droite, alors que l'autre groupe a dit d'aller à gauche, on en parle. C'est vraiment une co-création. À chaque fois, c'est une déambulation. Une déambulation pour que chacun ouvre les portes qui sont prêts à être ouvertes, ou libère, ce qui est prêt à être libéré. Oui. OK, OK. Le semi-nocturne, ça doit être génial. Oui. Ça doit être super. Je pense que je vais finir par en faire des nocturnes, mais je n'ai pas réussi à trouver une forêt pour pouvoir dormir dedans, en fait. Ceux-là, l'ONF, ils ne veulent pas. Alors, j'avais envie de mettre des campements en place, mais ça va venir, je suis sûre. Oui, j'y crois aussi. C'est top. C'est top. Pour en venir aux accompagnements, justement, combien de temps ça dure ? Alors, tu nous parlais, justement, ça peut être à peu près quand on sort en extérieur, c'est à peu près une après-midi ou trois heures. Ça peut être une journée complète, quand c'est dégoût, en semi-nocturne. Et en individuel, comme ça, en visio ? En individuel, en visio, souvent, c'est une heure, une heure et demie. Et moi, j'aime bien voir la personne au téléphone avant quand on prend rendez-vous, parce que ça me permet de sentir, en fait, la vibration de peut-être déjà impulser des préparations à la transformation qui va se vivre. Donc, voilà, souvent, on a un échange d'un quart d'heure, 20 minutes, peut-être une demi-heure au téléphone en amont. Et après, on convient de ce moment-là où la personne, elle sait qu'elle va être aussi au calme, disponible, chez elle, dans le confort de son intérieur. Des fois, ça aide quand il y a des choses importantes à aller chercher au profond. Et voilà, on fait une heure et demie. Et puis après, les gens reçoivent aussi un enregistrement, parce que s'il y a eu un voyage vibratoire, ça peut les réaccompagner pendant un temps. Tu vois, tu peux avoir le besoin pour intégrer, pendant quelques jours, de refaire, dans des temps de méditation, de sieste, de repos, le voyage et de réécouter l'enregistrement. Donc, c'est, ils le reçoivent par mail. Et puis moi, je reste dispo, même après un bain de forêt collectif. Si les gens ont besoin d'exprimer quelque chose ou qu'il n'y a qu'une porte qui s'ouvre et qui, voilà, qui chamboule beaucoup ou voilà, qu'ils ont des questions, je reste disponible. C'est vraiment, après, on peut m'envoyer un SMS sans problème, faire un mémo vocal sur WhatsApp, écrire un mail. Voilà, il y a aussi un accompagnement qui est là. Mais bon, généralement, même si c'est puissant, ça reste en douceur. Et c'est jamais, je ne passe pas en force, en fait. C'est vraiment, c'est si c'est prêt pour la personne. Des fois, je sème des graines et je sens, en fait, qu'il y a trop de résistance et que ça ne lâchera pas à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave. On fait autre chose et ça infuse. Oui, ça fait une graine, ça prend son temps pour terminer. Voilà, chacun son rythme. D'accord, oui. OK. OK, OK. Alors, tu exerces en présentiel, tu exerces en distanciel. Tu fais aussi des groupes. Tout à l'heure, tu avais parlé de conférences. Tu fais aussi comme ça, des conférences que tu organises ou que tu es invitée. Enfin, tu fais des choses comme ça. Les deux, oui. Les deux. Pour l'instant, les conférences avec les périodes coronavirus, ça s'est un peu interrompu. Mais c'est pareil, c'est des choses qui peuvent se vivre en ligne. Donc, voilà. Et les conférences, elles sont souvent liées au livre. Parce que j'ai une conférence, enfin, c'est une rencontre voyage qui s'appelle « Les mystères d'Avalon » et qui est liée à la sagesse celtique ou à la légende des prêtresses d'Avalon avec ce lieu en Angleterre de l'Astonbury où j'ai vécu quelques mois et où moi, j'ai vraiment vécu une initiation sur justement, on parlait tout à l'heure de vivre sa joie, d'oser être soi. Pour moi, ça a été ça. Ça a été là-bas que j'ai vraiment quitté finalement la peur du regard de l'autre pour la peur du rejet de l'autre et d'oser dire les choses quand elles sont là et peu importe comment c'est accueilli en face, enfin, respecter que ça ne peut pas toujours être accueilli, mais en tout cas, plus me contraindre, on va dire, vraiment. Et donc ça, c'est vraiment une rencontre voyage où entre passé et présent, je raconte un peu la légende, ce qui se passe là-bas à Avalon. Et puis après, on part rencontrer vibratoirement en fait les énergies de ce lieu. Parce que l'Avalon, c'est l'île de verre, c'est celle qui nous renvoie notre âme. Donc, c'est plus facile aussi de savoir qui on est et d'être en lien avec nos aspirations profondes quand on est en lien avec les vibrations d'Avalon. Donc, j'ai mon tambour et puis voilà, on part en voyage vibratoire dans la deuxième partie de cette conférence. Voilà, et puis sur la parole des arbres, c'est ce que nous disent les arbres. Donc là, l'idée, c'est plutôt des conférences quand je peux dans un jardin, un parc, une forêt ou près d'un arbre et qu'il y ait une partie de la conférence qui soit vraiment captée instantanément par l'arbre ou les arbres qui sont à côté. Donc, qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer ? Qu'est-ce qui a besoin d'être partagé là aux personnes qui sont face à moi dans l'instant ? Oui, tout à fait. C'est chouette. Donc, les arbres participent à la conférence. Voilà. Est-ce qu'il y a… Quel est le type de personnes qui prend contact avec toi ? Est-ce qu'il y a un certain type de personnes ou est-ce que de tout âge, tu fais des enfants ? Oui, ça, c'est mon côté arbre-monde. C'est-à-dire que pendant longtemps, en plus, quand j'ai fait des formations marketing, on t'apprend à définir ta cible de clientèle. On me dit, bon, allez, tu choisis ta cible de clientèle, etc. Et c'est un truc que je n'arrivais pas à poser. Alors, à l'époque, je manquais d'ancrage. Donc, je me suis dit, bon, c'était sûrement ça. Et puis, maintenant que j'ai vraiment cet équilibre juste entre l'ancrage, la fluidité, les polarités masculines, féminines qui sont bien présentes les deux, je laisse faire. Et en fait, les gens qui viennent à moi, c'est ceux qui sont prêts. Mais en fait, tout simplement, au jour d'aujourd'hui, je ne me dis pas, est-ce qu'ils rentrent dans ma grille de client idéal ? C'est, OK, vous ressentez l'élan de venir ? Ben, venez. Le dernier bain de forêt semi-nocturne, la dame, elle m'a appelée trois heures avant le bain de forêt. Elle dit, ouais, j'ai vu un article dans le journal. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, comment ça se passe ? Puis, je ne sais même pas pourquoi je vous appelle. Ben, réfléchissez. Et puis, si vous sentez que vous avez envie de venir sans savoir pourquoi, venez, quoi. Et elle était là trois heures plus tard, à l'ordre de la forêt. Elle est repartie enchantée. Mais voilà, il y a vraiment un moment, tu ne sais pas pourquoi tu viens, mais en fait, c'est juste que j'ai une clé au moins pour vous. C'est suivre l'élan. Donc, je travaille aussi avec les enfants, avec les familles. Les ateliers famille, grandir avec les arbres. Et ça, j'aime bien parce que ça permet aussi d'apaiser les relations adultes-enfants. Oui, complètement. De rééquilibrer, en fait, les choses. Et que l'enfant peut aussi enseigner. Et ça, c'est magique de le vivre et de le faire comprendre aussi aux parents. Oui, puis réconcilier aussi le couple, j'imagine, dans la relation de parents, parents-enfants, mais la relation aussi homme-femme dans le couple. Donc, c'est super. Oui, parfois, j'ai des couples qui viennent aussi en forêt. Enfin, voilà, je ne cherche pas. Après, souvent, c'est quand même des personnes, soit qui adorent la nature, voilà, et qui, parfois, ne sont pas du tout ouvertes à une démarche spirituelle, ésotérique, voilà. Juste, elles adorent la nature et elles viennent à moi. Et là, il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir pour elles, peut-être de se dire, tiens, mon monde, il n'est pas que matière. Il y a autre chose. Et puis, parfois, en fait, c'est des personnes qui sont dans une démarche, effectivement, ou qui sont déjà accompagnants, comme toi et moi, et qui ont envie de prendre soin d'eux, de vivre une expérience. Qui viennent aussi en moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité ? Est-ce qu'il y a un truc qui se détache du lot que tu aimes particulièrement dans ton activité ? Oui, ce que j'aime, il y a plein de choses, mais ce que j'aime, je crois que c'est la spontanéité, la co-création. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun bain de forêt qui se ressemble. Et parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je fais comme si je savais ce qu'il allait se passer, mais je ne sais pas. Je sais juste les cinq premières minutes et les cinq dernières. Le reste, je ne sais pas. Et je suis en totale disponibilité pour les gens. Et ça, j'adore ça, parce que moi, qui n'aime pas m'ennuyer, et qui aime composer avec l'élan qui est là, le vivant, c'est juste magique. Et puis d'être dehors, forcément, aussi. Je m'aperçois que pour avoir une activité de bureau pendant de nombreuses années. J'aime ça aussi dans mon activité, d'avoir aussi du temps où je suis dehors. OK. D'après toi, quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité ? Alors, petit à petit, là, dans cette partie de l'interview, en fait, on bascule dans cette idée. S'il y a quelqu'un qui regarde l'interview et qui se reconnaît au travers de ça en se disant, mais ça me parle vachement, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, voilà, peu importe les mots qui viennent derrière, j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement lui apporter quelques éclaircissements. Et voilà, d'après toi, déjà, quelles sont les qualités indispensables justement à l'exercice de cette activité ? Alors, si je ressente sur une partie, on va dire, de mon activité, qui est le bain de forêt, je dirais que pour être guide de bain de forêt, pour moi, les qualités, c'est déjà d'aimer la relation aux autres, forcément, il faut aimer être avec des gens, il faut aimer la nature, il faut aimer les arbres, ça c'est inévitable. Avoir conscience aussi que, comme toute relation, la relation aux arbres, il faut en prendre soin. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'autoriser à avoir des moments où on va rencontrer les arbres pour soi. Ce n'est pas juste, tu vois, on va en forêt avec un groupe, au bout d'un moment, tu as besoin de nourrir aussi, toi, ta relation, parce que c'est comme ça qu'il y a des nouvelles propositions qui vont arriver, que tu vas affiner ta pratique et notamment ton écoute du végétal. Donc ça, c'est aussi une qualité et cette agilité, cette forme aussi de spontanéité. Pour moi, pour être guide de bain de forêt, il faut être comme un arbre. Et c'est l'invitation en plus de l'équinoxe d'automne 2021, c'est d'équilibrer l'ancrage et la fluidité. Parce que les gens, ils vont sortir de leur zone de confort en forêt. Pour certains, ça leur demande aussi de dépasser une peur des petites bêtes, des tiques, des choses comme ça. Voilà, ça peut être aussi ça. Et donc, quand on les guide, il faut vraiment être là pour les rassurer, en sécurisant. C'est-à-dire qu'on est là, nous, on a confiance, on est bien ancrés, on est présent, il y a l'écoute. Et puis, il y a cette fluidité. C'est-à-dire que, de ne pas se vexer, si à un moment, quand on fait des guides de bain de forêt, moi, ça m'arrive d'avoir des gamins qui vont vivre un truc parce qu'ils ont vu une fourmi ou quelque chose et qu'ils quittent le groupe parce qu'ils ont envie de zapper et c'est normal. Et donc, d'être aussi dans cette fluidité de savoir s'adapter. De ne pas dire, ah non, j'ai prévu que je ferais ça. Mais parfois, en fait, pour le groupe, ce n'est pas OK. Parce qu'il y a quelqu'un pour qui ça fait trop sortir de sa zone de confort et ça ne sert à rien de le braquer et de le refermer alors qu'il est en train de s'ouvrir. Donc, c'est aussi cette nécessité à être dans cette fluidité. Voilà. Ce que j'ai envie de partager là tout de suite. OK. Est-ce que tu t'envisages de former des gens à ton activité ? Oui. Alors, en fait, c'est là. Avec le livre, bien sûr. Oui, oui, voilà. Moi, mon idée, si tu veux, ce que je constate qui manque pour l'équipe de bain de forêt, c'est-à-dire qu'il y a déjà des formations qui existent sur, voilà, devenir psychothérapeute, guide de bain de forêt. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans ce que je propose, et là, je suis en train de remettre à jour mon site Internet et il y aura un espace professionnel et dans l'espace professionnel, il y aura les entreprises, les scolaires et les accompagnants. Et donc, les personnes qui auraient envie de se former au bain de forêt pour pouvoir guider ou qui ont déjà une pratique énergétique, par exemple, et qui ont envie d'ouvrir un peu plus et d'élargir à permettre aux gens de rencontrer les armes, là, ce que je dis, c'est pour l'instant, contactez-moi. Déjà, 4-5 personnes qui sont en attente d'une formation, donc voilà, il y a déjà un petit groupe qui est prêt. Et l'idée, c'est non pas d'aller former sur la théorie, parce que la théorie, il y a des bouquins très bien faits, il y en a plein. Moi, j'ai appris comme ça, en fait, la partie théorique sur comment ça fonctionne la forêt, la rencontre avec nos organismes, pourquoi ça nous fait du bien. Et quand on me pose des questions, je sais répondre. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à trouver leur coloration, parce que pour moi, il y a autant de bains de forêt qu'il y a de guides de bains de forêt. Chaque expérience, elle est différente en fonction de la personne qui te guide. Et c'est comment tu trouves ta patte, ta coloration et comment tu l'assumes. Parce qu'on a pu te dire non, mais il faut faire comme ça pour que ça marche, ou non, non, non. Mais oui, mais toi, qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce qui fait sens pour toi ? Pourquoi tu emmènes les gens en forêt ? Et c'est d'aider les gens à ça, en fait, tu vois. À finalement, à se laisser enseigner par le vivant et avoir plus cette capacité à écouter la forêt. Tu vois ? Donc là, la formation, elle n'existe pas encore, elle n'est pas posée dans le calendrier. Mais on me l'a déjà demandé plusieurs fois et donc j'attends que ça pousse encore dans ce sens-là. Et ce sera ça, quoi. Pour moi, ce sera vraiment être guide de bains de forêt. Ouvrez-vous à cette agilité, apprenez à vous laisser enseigner par la forêt. Parce que ça, on a du mal des fois à lâcher. Et à lâcher la tête, en fait, tu vois. Donc, ça serait ça. OK. OK. Il y a plein, plein de projets. C'est génial. Oui. Comment... Quel conseil ? J'allais sauter une question. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, justement, qui voudrait exercer cette activité ? On a parlé des qualités. Mais est-ce qu'il y aurait des conseils particuliers que tu voudrais donner, justement, à des personnes qui seraient tentées, comme ça, de se lancer en chivothérapie, au guide de forêt ? Un conseil. Plusieurs conseils. Déjà, il y a vraiment cette notion de se faire confiance, de déployer son intuition et de ne pas oublier que quand on est guide de bain de forêt, l'acteur principal, c'est l'arbre. Et donc, peut-être, au début, si vous tâtonnez, que vous cherchez, que vous vous demandez comment vous allez faire, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je vais en forêt. Je vais en forêt, je suis juste à l'écoute, je vais marcher et je suis à l'écoute de mes sensations, de mes ressentis, des idées aussi qui peuvent émerger. Alors après, peu importe qu'on ait conscience que ça soit soufflé ou pas par les arbres ou que ça vienne juste de nous, de l'intérieur et d'avoir son petit cahier pour ne pas les oublier parce que quand c'est fugace, l'intuition, ça peut s'en aller. Et voilà, et de passer du temps dans la forêt vraiment. Ou son dictaphone. Ou son dictaphone, voilà. Mais d'avoir de quoi capter en fait ce qui ressort et puis une fois qu'on rentre après avec notre tête, on compose avec et on crée. Mais voilà, de laisser finalement créer cet espace de vide et de disponibilité en allant dans la forêt, de voir ce qui se passe et après se lancer. En fait, à un moment, oui, des peurs, on en a, oui, des doutes, on en a tout le temps. Mais juste si vous avez envie, si rien que l'idée d'être en forêt avec un groupe, ça vous donne le smile. Mais juste, allez-y quoi. Et puis autour de vous, vous connaissez forcément des gens qui seraient prêts à vous soutenir et à dire, bah ok, d'accord, viens, on va avec toi et puis voilà, expérimenter comme ça en fait. Et si c'est plus facile de faire avec des gens que vous ne connaissez pas, vous interpellez des personnes que vous ne connaissez pas. mais posez une date en fait, enfin créé et s'il n'y a que 3 à 4 personnes, ce n'est pas grave au début. Et si vous êtes gêné par le fait de recevoir une rétribution, alors que vous ne vous sentez pas peut-être encore suffisamment à la hauteur, etc., bah soit vous faites gratuit parce que c'est un test grand en nature pour vous, soit vous dites aux gens que c'est une participation libre en conscience et peut-être qu'ils vous donneront plus que ce que vous espériez parce qu'en fait, ils auront été ravis de l'expérience qu'ils ont vécue. Et autre conseil, c'est aussi vraiment de vous écouter, de composer l'atelier comme c'est bon pour vous. Je discutais avec un ami qui est guide de bain de forêt en forêt de Brosséliens de Glenn Delaval et lui, il n'arrive pas à faire moins de 4 heures. En fait, au début, il le faisait mais si je n'arrive pas, et quand il s'est autorisé à faire 4 heures, même si pour certains, c'est bon 4 heures en forêt, et bien en fait, il a déployé son activité. Aujourd'hui, tous ses groupes sont pleins et il fait même comme moi, il crée des dates à la demande en fait. Les gens peuvent impulser un bain de forêt en nous appelant en disant là, nous, on est 4-5, on a envie, allez, quand est-ce qu'on y va ? Et donc, c'est ça, c'est important aussi, c'est vraiment d'observer, de tâtonner à un moment, de poser le cadre qui vous correspond à vous. Et les gens viendront parce que c'est vous, c'est votre vibration en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas le bain de forêt, peut-être, c'est peut-être plus de vous rencontrer et de passer un moment avec vous, en vrai. Ok. Merci pour ces précieux conseils. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ? Alors, sachant que bien sûr, tout ça, ça va être dans le descriptif de la vidéo, je le rappelle. Un simple clic, ça va être super facile. Mais est-ce que tu as peut-être une préférence ? Le mail, le téléphone, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas tout le temps hyper connectée. Donc, si vraiment les gens, ils ont, comment dire, ils sentent qu'il y a un élan qui est fort et que c'est pour maintenant et pas pour dans une semaine, peut-être un SMS, c'est plus sûr ou un appel téléphonique. C'est plus instantané avec moi. Parce que ça peut m'arriver de passer plusieurs jours sans aller sur Facebook ou sans regarder les commentaires ou sans regarder mes mails. des fois, je suis sur des temps de création. Mais le téléphone, il est quand même regardé au moins une fois par jour. D'accord. Et pas hésiter à laisser un message, bien sûr. Parce que je sais que quand tu es en forêt, des fois, tu n'as pas de réseau. Ça nous est arrivé. Et donc, laisser un message pour que tu rappelles. Oui, tout à fait. OK. C'est très simple. Tu as aussi la chaîne YouTube ou est-ce que tu partages des trucs et astuces. C'est chouette. Et de plus en plus des messages des arbres. J'ai des demandes. J'en ai fait un. Un arbre, un chêne qui m'a interpellé dans un jardin familial et qui avait des choses à dire sur la notion de violence. Et voilà. Donc là, il y aura de plus en plus aussi des messages instantanés comme ça, besoin d'être dit, partagé. Et que je capterai des arbres. Je prêterai vraiment juste ma voix pour qu'on puisse être entendus. OK. Tu vois aussi, ça me traverse juste là, des méditations comme ça en forêt. Tu proposes des choses comme ça ? C'est intégré souvent au bain de forêt. D'accord. Mais sinon, non. Parce que, après, je suis quelqu'un qui a été beaucoup, très angoissé. Longtemps, la méditation, assise sur une chaise, j'avais du mal. Pour moi, c'est plutôt la contemplation. C'est comment, en fait, on réduit nos pensées en étant présent dans l'instant. Et on peut le faire en marchant. Moi, je le fais beaucoup en faisant la vaisselle parce que j'adore ça. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui me correspond de faire des méditations. Par contre, ce que je propose plus volontiers, c'est vraiment des voyages chauds nord et vibratoires. Et ça, ça se pose quand on passe une journée en forêt. Il y a toujours un temps où les gens s'allongent. On reprend contact avec la terre et il y a quelque chose qui se crée. Il y a un voyage vibratoire qui se crée avec le tambour et les arbres dans l'instant. D'accord. On arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question. Ce n'est même pas vraiment une question. C'est plus une suggestion si tu as envie de dire quelque chose, de passer un message, quel qu'il soit, à ceux qui te regardent. Voilà. Je te laisse la parole. Dis tout ce que tu veux. C'est marrant. Ce qui me venait juste avant qu'on se connecte, c'était le souvenir d'un arbre que j'ai rencontré dans le cadre de l'écriture du livre. C'était dans la forêt de Sou, dans la Drôme. Et cet arbre, il m'a interpellée et puis bon, j'ai fini par faire le détour. Je ne savais pas ce qu'il voulait raconter. Et il m'a dit juste deux choses, enfin deux mots. Il m'a dit respect, rester en paix. Respect, rester en paix. Et voilà, ça, c'est dans le livre. Et j'avais envie, là, tout de suite, c'est ça qui venait, de rappeler, finalement. Le respect, le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de tout ce qui vit, finalement. Rester en paix. Là où il y a de la paix, il y a du respect. Ouais. OK. Merci pour ce joli mot de la fin. Merci également pour cette interview, d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est super. Je vois. Et puis, merci aussi à ceux qui nous regardent. Voilà, infiniment. Encore, merci. À partager un maximum. Voilà, vous likez, vous commentez, vous partagez. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Voilà, soit moi, je te renvoie à toi, Elena, les questions. Sinon, ça tombera directement chez Elena, je ne sais pas. Bref, communiquons. Non, c'est bien que ça vive sous la vidéo. Je trouve ça chouette que ça puisse vivre parce que s'il y a des personnes qui se posent les mêmes questions que vous, des fois, on n'ose pas se dire que c'est une question qui n'est peut-être pas pertinente, mais c'est sûr qu'elle est éclairante. Si elle est là pour vous, elle est forcément aidante pour quelqu'un d'autre. C'est bien que ça reste sous la vidéo peut-être, comme ça, ça fait vivre aussi ce moment qu'on a partagé. OK. Bon, c'est entendu pour tout. Voilà, c'est dit. Bon, écoute, je te dis à la prochaine. À la prochaine aussi pour ceux qui nous ont regardés. Et puis, osons vivre notre vie. Ouais, osons. Osons. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.